... Bienvenue à vous et bonjour à tous. Voici le programme du jour. La clochardisation de la justice française, manque de moyens, administration sous l'eau, délais inacceptables. Comment en est-on arrivé là en France ? À suivre un reportage édifiant avec le cri de colère d'une victime qui attend le procès de ses agresseurs atteintes d'une maladie dégénérative, elle craint de ne jamais voir ses agresseurs punis. Et puis c'est un rapport qui va faire du bruit. On vous le dévoile en exclusivité dans Midi News. Le rapport annuel de la Cour des comptes sur le sujet de l'immigration, il vient d'être publié et c'est aberrant. Vous allez le voir notamment sur les OQTF. Et notre difficulté à les expulser, mais aussi sur le coup exorbitant de la lutte contre l'immigration illégale, 1,8 milliard d'euros. A vous aussi Denis Jacob, bonjour. Bonjour Sonia, vous êtes la secrétaire générale alternative police. Merci d'être là pour parler de justice et donc de police. La clochardisation de la justice française. Alors le mot, le qualificatif que j'emploie n'est pas de moi. Il a déjà été utilisé par des ministres de la justice, y compris par le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti. Manque de moyens, administration sous l'eau, délais inacceptables. Et au final, vous allez le voir, des victimes souvent reléguées au second plan. C'est le cas. Je voudrais d'abord vous soumettre ce reportage de Marie-Lorraine. Marie-Lorraine a été la cible d'une violente agression à son domicile en 2019. Cette femme est malheureusement atteinte d'une maladie dégénérative. Il va le craindre de disparaître, de mourir avant que ses agresseurs ne soient punis, puisque le procès est prévu pour 2025. Vous voyez ce reportage de Mickaël Chailloux. 12 juillet 2019, à 3h du matin, 4 hommes pénètrent par le balcon dans cet appartement danger. Il séquestre et violente Marie-Lorraine pour lui soutirer des bijoux. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative, mais elle réussit à faire fuir ses tortionnaires, qui seront vite identifiés grâce à cette caméra de vidéosurveillance. Leur procès doit se tenir le 21 janvier 2025, près de 6 ans après les faits. J'ai subi une agression très violente et je subis une deuxième agression du système judiciaire français actuellement. Est-ce que je serai encore vivante à la prochaine audience ? Si l'instruction était close dès 2020, l'affaire a été renvoyée à 4 reprises, notamment pour des questions d'embouteillage du système judiciaire. Sans procès, Marie-Lorraine ne peut pas tourner la page. Moi, je veux vraiment voir ces personnes entendre au moins leurs excuses. C'est une prison à ciel ouvert parce que je me sens punie par le système judiciaire. C'est une punition, une punition à laquelle franchement je n'ai pas le droit. 49 conciliations, c'est le nom du groupe qu'elle a lancé sur les réseaux sociaux pour recueillir les témoignages de victimes comme elles, prisonnières d'un système judiciaire. Les mots sont forts. Je me sens punie par le système judiciaire qu'un justiciable dit ça. Et j'allais dire, en l'occurrence en France, humainement, je comprends que c'est impossible. Mais quand vous avez un dossier comme celui de cette femme, je sais qu'il y a des limites à humaniser les choses parce que, William Thé, on voit les dossiers finalement défiler. Et on ne voit pas, j'allais dire, les victimes d'ailleurs. Mais cette femme, Marie-Lorraine, dont on a vu le reportage de Michael Chahou, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Très sincère. Qu'est-ce qu'on peut, de ce que vous venez de dire avec beaucoup d'arguments et de bon sens, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette femme qui ne pourrait ne pas voir ses agresseurs punis ? Denis Jacob. C'est intéressant d'avoir votre avis parce qu'on parle beaucoup, mais moi je pense qu'on ne peut pas parler de justice sans parler de police, ni parler de police sans parler de justice. C'est impossible. Je ne vais pas me réjouir de ce qu'on annonce aujourd'hui, mais si ça peut permettre d'améliorer le travail des policiers en mettant en avant la clochardisation de la justice, c'est une bonne chose. Parce que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est ce que nous dénonçons depuis une décennie dans la police nationale. C'est la lourdeur de la procédure. Aujourd'hui, on a une procédure pénale qui est très lourde. Alors, qui peut répondre ? Le législateur. Que les législateurs commencent déjà par dépoussiérer la procédure pénale, la simplifier dans la mise en application. Et c'est ce que les policiers vivent au quotidien. Et là, l'exemple de cette dame, ce malheureux exemple, met en avant tout ce que l'on vit, nous, policiers, sur le terrain au quotidien. C'est-à-dire qu'on va interpeller des individus, mais parce qu'il y a des mois et des mois d'attente pour le procès, on va lui remettre une convocation en justice, il sera convoqué dans des mois, il va être remis en liberté, et on va le retrouver le lendemain au même endroit où on l'a interpellé. C'est ça le quotidien des policiers. Et donc, si en mettant en avant la difficulté de la justice aujourd'hui, on peut régler aussi les problèmes de la police enfin, ce sera une bonne chose. Alors moi, je ne vais pas opposer les deux. On est dans la même chaîne pénale. On a besoin des uns et des autres pour neutraliser ces individus, et notamment par une réponse pénale ferme. Et je le réitère et je l'affirme, il faut une fermeté dans la réponse pénale. Mais il faut que la justice ait les moyens. Alors, certes, le budget a augmenté, monsieur le disait, de 60%, mais il faut rattraper 30 ans de retard, comme pour la police. Et donc, c'est vrai que ça coûte très cher, mais ça prendra encore des années avant que la justice, comme la police, soit mise à niveau sur tous les domaines pour qu'elle puisse être efficace, pour rendre un service public de qualité à la population. On va continuer à en parler. Vous dites, pour rendre un service public de qualité. Pour rendre un service public, je veux dire, à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un service public dans notre pays. Mais on a le devoir d'avoir un service public de qualité, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Un an, si. Un meurtrier. Condamné en première instance. Remis en liberté pour des délais d'audiencement trop longs. L'effet, c'est important de montrer que parce qu'on arrive au bout d'une procédure et que ce n'est pas parce que pour le laxisme d'un... Mais ce n'est plus audible. Mais non, c'est un sentiment d'impunité pour les victimes. Ce n'est plus efficace pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. C'est un sentiment d'impunité pour les victimes, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un agresseur, un criminel. Mais oui. Certes, il est soumis à des contrôles stricts, mais rien ne va l'empêcher, malgré tout, de l'enfreindre, ce contrôle strict. Malheureusement, on a connu des cas où... Et d'aller commettre un nouvel acte. Donc, pour les victimes, c'est incompréhensible que l'on puisse considérer qu'un criminel soit dehors aujourd'hui pour une question de durée trop longue de détention provisoire. Et je me répète, c'est au législateur de se saisir de tout cela et de revoir... Combien de lois ? Mais oui, mais... Mais je vous assure, dans chaque domaine, nous en sommes à des quarantaines de lois dans certains... Donc, s'il faut faire évoluer le dispositif législatif pour être plus ferme et rendre à la victime ce qu'on doit lui rendre, c'est-à-dire une justice, eh bien, il faut légiférer. Vous savez, on a revu... C'est un autre sujet, peut-être qu'on en parlera, mais la délinquance des mineurs. On a revu l'ordonnance de 45, 70 ans après, en 2019, puis avec une loi en 2021 pour une plus grande fermeté. Et on se rend compte que la délinquance des mineurs, elle est toujours réelle, elle est toujours là, et qu'en termes de justice, les mesures ne sont pas encore prises suffisamment fermes pour y mettre un terme. Donc, s'il faut que le législateur fasse à nouveau des lois... Mais en l'espèce, je ne suis pas sûre qu'il faille une loi pour rallonger la durée de détention provisoire. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'il aurait fallu que le premier procès se déroule plus tôt. Ça peut être une solution aussi. On ne peut pas l'écarter comme ça d'un revers de main. Oui, mais je pense que le problème, c'est quand même qu'il se soit déroulé 4 ans avant le premier procès au moment où on arrive au procès en appel, on ne puisse plus maintenir la personne en détention. Vous vous rendez compte qu'on est en train de débattre d'une anomalie, quand même, parce que nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions. Mais le problème, c'est que l'anomalie, elle est là et qu'on ne peut pas la régler. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de la régler. On le dit, les délais sont trop longs et la justice n'est pas en capacité de raccourcir ces délais. Donc, il faut mettre... Je suis désolé de le dire, c'est un peu un emploi sur une jambe de bois, mais en attendant de pouvoir améliorer la durée des délais, il faut trouver une solution. Vous avez raison, mais je vous assure, et ce n'est pas par démagogie que je le dis, ceux qui nous écoutent, bien sûr, sont en demande de fermeté, mais dans tous les domaines, n'acceptent plus... Tout à l'heure, on va écouter Gérald Darmanin qui avait dit sur les voitures brûlées... Il s'est félicité qu'il y en a... Mais en fait, vraiment, ce n'est plus audible. Parce qu'une voiture brûlée, c'est une voiture brûlée de trop. Et qu'accepter ce quota, vous le savez mieux que moi, ce quota de violences ou de délais trop long, etc., dont on est en train de débattre, pour beaucoup, c'est la goutte d'eau qui fait débattre des vagues. C'est le débat de traiter les conséquences et pas les causes, que ce soit pour la justice ou que ce soit pour la police. Alors, traiter les causes, oui, il le faut. Les conséquences, il le faut. Parce qu'il faut une réponse immédiate. La population attend une réponse forte de la police et de la justice, donc il faut une réponse immédiate. Mais la réponse immédiate des conséquences doit s'accompagner aussi de mesures pour traiter les causes. Pourquoi ce n'est pas une prise ? Il a été présenté par l'extrême-gauche comme étant journaliste indépendant. C'est surtout un militant. Tahabou Afs avait qualifié la policière et syndicaliste, Linda Kebab, je cite, d'arabe de service. Il a été définitivement condamné. Alors, je voudrais qu'on voit tout d'abord, c'est tout à fait normal, la réaction de celle à qui la justice a donné raison. Autrement dit, Linda Kebab, voici sa réaction sur les réseaux sociaux. La cour de cassation dit-elle a rejeté le pourvoi de Tahabou Afs. Il est ad vitam condamné pour un jeu raciste. Durant les audiences, il a enchaîné mensonge sur mensonge pour couvrir son ignominie. Mensonge que seuls ses idolâtres gobes, les juges, eux, n'ont pas été convaincus. Et à présent, regardez la réaction de Tahabou Afs. Regardez, on va la voir s'afficher. Mélinda, déjà le tutoiement. Ta propre famille est d'accord avec moi et à honte de tes propos. Tu vis dans ta bulle de policiers fachos. Tu n'es même plus en contact avec la réalité, ma pauvre. Je m'enconne de ce que pensent une poignée de juges blancs et bourgeois qui n'ont jamais connu le racisme de leur vie et qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Moi, je sais d'où je viens. Je sais pourquoi je me bats. Toi, j'en suis pas sûre. Et je sais que tu vas tenter de nier sur ta famille. Je peux sortir les screens si tu veux. Menace aussi. Sinon, un mot pour la Palestine où ton syndicat te l'interdit. Je sais que vous êtes très en colère, Denis Jacob. Là, c'est un concentré de bassesse, de mépris. De haine aussi, Edouard. Oui, alors je tiens à le préciser à vos téléspectateurs. Je ne suis pas de la même organisation syndicale que celle de Linda Kebab. Mais quand une collègue ou un collègue est mis en cause aussi virulement, il ne peut avoir que le soutien unanime de toute l'institution. Les propos de M. Bouhaf sont complètement scandaleux, honteux. Je dirais même qu'ils sont répréhensibles au regard de ce qu'il a écrit. tant sur le fait de s'immiscer dans la vie privée de Linda Kebab en menaçant de dévoiler des screens d'échanges potentiels avec certains membres de sa famille. Je ne vois pas en quoi ça revient mettre en cause la décision de la justice. Et là, sur le compte d'une décision de justice, il s'en prend à la justice française. Les juges blancs. Il s'en prend à la justice française. Les juges des bourgeois. Oui, alors en plus, peut-être qu'il essaye de rebondir. D'ailleurs, entre nous, ils auraient jugé autrement et ils les auraient trouvés formidables. Enfin, là, ce n'est pas du tout le cas. Il est bel et bien condamné pour cette phrase. Oui, et je note raciste en première instance, raciste en appel, raciste en cassation. Donc, trois fois confirmé. Donc, il le sera définitivement. Et la justice est passée. Et ce qui me scandalise, c'est que visiblement, la lutte contre le racisme ne serait à sens unique avec M. Bouhaf. C'est-à-dire qu'il se considère comme racisé, comme victime de racisme. Mais l'inverse, avec lui, ne serait pas possible. Et c'est ça à quoi sont confrontés au quotidien les policiers sur leur terrain, dans l'exercice de leur fonction. C'est que dès lors qu'ils vont contrôler une personne qui fait partie des minorités, ce qu'on appelle les minorités visibles, donc des personnes d'origine maghrébine, africaine ou autre, tout de suite, on va être traité de ce qu'il a mis dans son tweet, de policiers fachos. Mais c'est purement scandaleux. Et je ne sais pas ce qui peut être fait juridiquement, mais ça, ça appartient à ma collègue Linda Kebab de décider si elle souhaite à nouveau rebondir sur ces propos-là. Mais c'est scandaleux, c'est honteux. Et je dirais même que ce monsieur ne devrait même plus pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Probablement un avant et un après, une forme de jurisprudence. Oui, parce que je rejoins ce que disait Eugénie Bastier, très justement ce qu'elle disait. Il faut recontextualiser. Le propos, la condamnation du propos de monsieur Bouhaf s'inscrit dans le cadre d'un débat qu'a eu Linda Kebab sur le collectif Adama Traoré, à l'occasion d'une manifestation, manifestation pendant laquelle un policier noir en tenue a été insulté de traître. Et arabe de service, ça revient à la même chose. Ça veut dire qu'au prétexte qu'on est d'origine immigrée, on n'aurait pas le droit d'être agent de la République française, on n'aurait pas le droit d'être policier, on n'aurait pas le droit d'être infirmier, pompier ou autre, alors que la police est à l'image de la population française en tout ce qu'elle représente. Mais c'est... On peut noter d'ailleurs le courage, Linda Kebab, parce qu'elle est allée, elle a saisi la justice, mais il faut s'allouer son courage. Voilà, et puis c'est ce qu'elle... Je vais vous parler à présent et on va le découvrir ensemble, parce qu'il vient d'être publié, je remercie Florian Tardif, notre journaliste, d'être avec nous. Bonjour à vous, Florian. Bonjour. Alors, est-ce que c'est un rapport qui va faire du bruit ? Normalement, contenu... Voilà. En fonction de ce contenu que vous allez nous détailler et nous mettre en avant, ça devrait. Mais ce qui m'inquiète, c'est que les rapports aujourd'hui de la Cour des comptes, aussi intéressants et vraiment bien faits soient-ils, finissent souvent dans les tiroirs ou arrangés, je ne sais pas, à caser une armoire. Mais celui-ci, il contient quand même des éléments assez édifiants. C'est édifiant et en lisant ce rapport de la Cour des comptes, j'ai compris un peu plus précisément pourquoi nous avions tant de difficultés à expulser ces personnes sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire. Alors, premièrement, dès lors qu'une personne, et j'ai découvert ça, franchit la frontière entre l'Italie et la France, puisqu'il y a l'exemple de ce qui se passe à Menton, on se rend compte que, dès à présent, il y a une première difficulté, c'est-à-dire que les services ne sont pas en capacité, par exemple, de relever l'identité précise de l'individu, de l'enregistrer, de prendre ses empreintes. La seule chose qui est demandée aujourd'hui aux policiers, et aux policiers qui font face à une demande, mais tout simplement sans commune mesure, puisque ce rapport explique, par exemple, pour reprendre l'exemple de Menton, qu'il faudrait multiplier par plus de 40 le nombre de personnes à la frontière pour pouvoir gérer l'afflux massif de migrants. La seule chose qu'on leur demande, c'est de prendre l'identité déclarée. Et comprenez bien que l'individu, qu'il soit de Tunisie, d'Algérie, ou du Maroc, je cite ces trois pays parce que, principalement, l'immigration, en ce moment, vient de ces trois pays, selon ce même rapport, ne vont pas déclarer le pays d'où ils proviennent, tout simplement parce que ça va leur permettre, dans un second temps, ensuite, d'alourdir le nombre des procédures, empêchant leur expulsion. Et on peut prendre, à n'importe quel moment, justement, de cette tentative d'expulser ces différents étrangers illégaux, à chaque fois, on se heurte à des problèmes administratifs, on se heurte à une mauvaise coordination des services, c'est vraiment édifiant. On se heurte, par exemple, à la manière dont sont expulsés les étrangers en situation irrégulière. C'est-à-dire que, même si on a identifié l'individu, on sait d'où il vient. On a obtenu ce fameux laissé-passé consulaire. Lorsqu'on a toutes ces pièces-là, lorsqu'on a toutes les conditions, il y en a un sur deux qui n'est pas envoyé. Pourquoi ? Par exemple, parce que la plupart des personnes qu'on envoie, on les renvoie dans leur pays via des vols commerciaux, trois quarts d'entre eux. Et là, à ce moment-là, on fait face aux compagnies aériennes qui ne veulent pas forcément prendre ces individus. Il y a des quotas, j'ai découvert ça, il y a même des quotas qui sont mis en place avec ces compagnies aériennes. Si la compagnie aérienne a décidé par an de permettre l'expulsion de 500 personnes, si on va au-delà des quotas, à ce moment-là, la compagnie aérienne dit « je n'expulse plus personne ». Ensuite, même si la compagnie aérienne est d'accord, le commandant de bord peut dire « non, je ne veux pas faire entrer cet individu qui peut causer des troubles dans la cabine ». Et ensuite, il peut y avoir des troubles. Et ça, d'ailleurs, les individus, et c'est très bien marqué dans ce rapport, savent très bien que s'il y a des troubles au moment où ils entrent avec les passagers, ils vont être de nouveau débarqués. Il peut refuser de monter dans l'avion. Les voyageurs peuvent s'opposer à ce que... Ce qu'on peut comprendre. Si vous avez quelqu'un d'extrêmement turbulent en avion... Il faut savoir que les voyageurs eux-mêmes s'opposent à ce qu'un expulsier soit dans l'avion. Il faut savoir aussi qu'il est accompagné par des policiers jusqu'à son pays d'origine. Parce qu'il est menotté quand il est dans l'avion. Il est accompagné au moins de deux policiers. Il est encadré par deux policiers jusque sur le territoire d'origine. C'est-à-dire que les policiers prennent le vol avec eux. Si je peux me permettre, Sonia, parce qu'on parlait du coût qui est donné par le rapport de la Cour des comptes. C'est un goût exorbitant que de procéder aux expulsions, ça c'est clair. Mais il faut prendre en compte aussi la volonté politique de lutter contre l'immigration. Elle est bien, elle n'est pas bien, on peut en débattre. Mais dans ce coup, je voulais parler justement des centres de rétention administratifs. Puisque Gérald Darmanin a annoncé sa volonté de doubler le nombre de places. Ça nécessite la construction de nouveaux centres. Ça a un coût également. Alors on pourrait parler du centre de rétention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada